Il y a quelques semaines, je vous ai demandé de m'envoyer les questions que vous vous posiez à mon sujet. Je vous réponds dans cette vidéo. Quel est le souvenir que tu gardes en particulier du Dakar 2020 ? Le Dakar, je dirais qu'il y a le trophée déjà là, avec encore un peu de sable d'Arabie Saoudite. Il y en a tellement, le départ, l'arrivée, les étapes. Mais ce que je retiens, c'est ce podium d'arrivée qu'on a passé avec toute l'équipe. Ce n'était pas gagné. Et surtout, quand j'ai passé ce podium, je repense 10 ans auparavant où j'étais dans mon lit d'hôpital. Et je me dis que si quelqu'un était venu me voir en disant « Écoute Axel, un jour tu feras le Dakar et tu le gagneras dans la catégorie SSV standard », je ne pense pas que j'y aurais cru à l'époque. Le ciel s'est effondré sur ma tête quand j'avais 20 ans. Donc oui, il y a eu beaucoup d'émotions et c'est un moment que je retiens particulièrement. Physiquement, c'est crescendo. Ça démarre une saison du Dakar, je dirais. C'est toujours en janvier de chaque année. Et je dirais que je commence à me préparer aux alentours de juillet, donc à peu près 6 mois avant, où je commence à faire du vélo, de l'endurance. Puis après, j'essaye d'intensifier les exercices avec de la musculation, de la préparation physique. Et plus, je dirais, en fin d'année, je commence vraiment à intensifier la partie plus, je dirais, kiné-soin, où je fais beaucoup de prévention sur mes muscles pour arriver au Dakar sans bobo. Parce que voilà, au quotidien, avec mon handicap, le fait de pousser un fauteuil roulant, avoir des béquilles, ça me donne des contraintes musculaires, des courbatures, etc. Et arriver au Dakar avec des contraintes musculaires, c'est pas ce qu'il faut. En tant que personne handicapée, déjà, au quotidien, une journée normale, lambda, je consomme 300% plus d'énergie qu'une personne valide. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc, si en plus je fais du sport, ça amène encore plus d'énergie et de contraintes. Donc, il y a un gros travail de soin où je fais du kiné, je dirais, 3-4 fois par semaine, pour essayer de faire du massage, des étirements, pour arriver au top le jour du Dakar. Est-ce que tu te souviens de ta première conférence ? Ma première conférence, ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens, c'était en 2016, et c'était finalement, c'était un TEDx, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu sur Internet, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. C'était ma première conférence. Donc, beaucoup de stress, évidemment, parce que c'était la première, et surtout, il y avait 600 personnes. Donc, ça a été un moment où, voilà, on sait pas si ça plaît, si le speech que j'avais construit allait plaire aux gens, si ça allait être impactant, si cette notion de résilience allait ressortir dans toute mon intervention. Et finalement, le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est la stand innovation. Donc, quand tu as 600 personnes devant toi, pour la première fois, quand tu fais ta conférence, qui se lève, à la fin, tu dis, bon, je pense que j'ai réussi. Donc, ça a été un beau cadeau, et ouais, cette conférence, je m'en souviendrai toute ma vie. Il y a un moment dans la conférence, dans ma première conférence, que je me souviendrai toute ma vie. C'est, en fait, on m'avait mis un micro casque, et la régie avait mis le fil qui venait un peu derrière, qui était bloqué dans mon fauteuil roulant. Et en fait, dans mon intervention, je démarre en fauteuil roulant, et au fur et à mesure de la conférence, je me mets debout. Et là, au moment de vouloir me mettre debout, le micro s'arrache complètement. Donc, l'intervention est coupée, alors que j'étais en pleine lancée, et que les gens étaient tenus en haleine. Donc, pour ma première intervention, je peux vous dire que ça a été un petit moment de stress. Parce que, voilà, après, j'ai dû remettre le micro tranquillement, gérer cette situation, rigoler un peu avec le public de ce qui m'était arrivé, et après, le replonger dans l'histoire. Donc, ouais, pour une première intervention, ça, c'était pas un super cadeau d'avoir le micro qui s'arrache, qui était bloqué derrière, quoi. Du coup, ça, c'est gravé à vie. Comment as-tu géré cette année difficile ? À 2020, ça a été très long, ça a été une année blanche pour nos conférenciers. Alors, au début, en mars, avril 2020, on s'est dit, bon, potentiellement, ça va se calmer et tout va reprendre en juin, juillet. On s'est rendu compte que, finalement, on est sortis du confinement fin mai. Après, il y a eu les vacances, donc là, tout était un peu off. Et après, l'épidémie a repris, et donc, septembre, ça a été de nouveau compliqué. Donc, à un moment donné, j'ai fait une croix sur cette année en disant, écoute, Axel, si tu fais une conférence, ça sera bien. Ce sera que du positif, mais pars sur le fait que tu n'auras rien du tout, que tu ne travailleras pas. Donc, je me suis dit, étant donné que je ne peux rien faire, autant faire des choses que je n'ai pas le temps de faire d'habitude. Notamment, le fait d'apprendre l'anglais, pour faire mes conférences à l'international. Donc, je m'y suis penché sérieusement, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, de partager mon histoire au plus grand nombre. Et donc, pendant huit mois d'arrache-pied, j'ai travaillé. Et aujourd'hui, je suis fier de faire ma conférence en anglais. Ça a été un gros challenge pour moi. Donc, finalement, ce confinement m'aura servi à apprendre d'autres choses et profiter de ma famille aussi. Est-ce que tu peux marcher sans tes attelles ? Alors, je peux marcher sans mes attelles quelques mètres, difficilement, mais j'y arrive. Pour vous donner un petit peu la sensation, c'est un peu comme si vous essayiez de marcher sur les mains. Donc, je suis toujours un peu en équilibre, avant, arrière, sans mes attelles. C'est très dangereux, parce que je peux vite tomber. Mais voilà, le fait de savoir le faire, ça me permet, au cas où, de pouvoir faire quelques mètres sans mes attelles, au lieu de ramper. Ça va plus vite. Donc, oui, je peux. Mais voilà, c'est vraiment dans des conditions extrêmes. Mais je peux le faire. À quel moment de ta rééducation as-tu compris que tu pouvais retrouver l'usage de certains muscles ? Alors, la rééducation, ça a été vraiment par étapes. Pour ma part, il y a eu un premier mois où j'ai eu quelques petites sensations dans la jambe de gauche, puis dans la jambe de droite. Puis après, je n'ai plus rien eu pendant presque six mois. Le fait d'avoir eu la chance d'avoir récupéré ces premiers petits muscles, je me suis dit, ok, je ne me concentre vraiment que sur ça. Et finalement, après, c'est des plateaux. Donc, on espère récupérer. Quand on a récupéré ces deux premiers muscles, on dit, ah, bah, jusqu'à quand je vais récupérer ? Et puis après, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, je ne récupère pas. On se dit, bon, bah, c'est foutu. Du coup, je ne me concentre que sur les quadriceps. Puis après, d'un seul coup, un petit muscle arrive. Et donc là, on essaye de travailler cet autre muscle. Mais je pense que dans une rééducation, il ne faut pas se donner deadline en disant, dans un mois, si je ne récupère pas, c'est mort. Il faut se donner un temps qui est assez long, comme deux ans, pour se dire, ok, là, j'ai vraiment réécupéré. Je pense que ça va être compliqué. Mais chacun a une récupération différente. Donc, on n'a pas de timing d'échéance. Les docteurs ne savent pas. On n'a aucune vision. Et donc, c'est important de se mettre des objectifs, des échéances pour voir clair, pour avoir une vision et pour avancer. Sinon, on n'avance pas et on est dans l'incertitude totale. Et être dans l'incertitude, c'est ce qu'il y a de pire. Sous-titrage Société Radio-Canada